Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est organisé avec des enjeux et des hommes et Birdéo. Donc l'idée aujourd'hui, ça doit être la quatrième thématique que nous faisons sur ces nouveaux métiers de la RSE et du développement durable. Aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un métier qui, somme toute, reste vraiment nouveau, c'est le stakeholder officer. Alors on va faire ça en trois parties. D'abord, Caroline Baron nous fera un compte-rendu d'une étude qui a mené des enjeux et des hommes sur le dialogue partie prenante. Très rapidement, moi, je vous dirais ce que nous, on observe en termes d'attente, de compétences et de soft skills sur ce métier. Et puis, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec Scarlett Elisée de chez Carrefour, Vincent Perrotin de la Française des Jeux, qui vont nous parler de leur parcours, de ce qui les a amenés à faire ce métier et de la façon de le pratiquer. On se gardera à la fin une série de questions-réponses. Mais en attendant, dès que vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les mettre déjà dans le fil de la discussion. Héloïse, je te laisse la parole pour les sujets techniques. Voilà. Donc, vous avez le petit onglet conversé au niveau de la barre en bas. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions et elles seront prises à la fin. Et elles seront répondues par les différentes intervenances, Scarlett, Caroline, Vincent et Caroline. Voilà. Écoutez, très bons webinaires. Alors, les animatrices, les témoins, j'en ai déjà parlé. Alors, peut-être rapidement pour que Caroline puisse présenter le cabinet des enjeux des hommes et puis je vous parlerai très rapidement de Burdeo ensuite. Le micro est coupé, Caroline. Caroline, on ne t'entend pas. Je vais présenter Burdeo en attendant que ça se règle. Donc, Burdeo, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a bientôt 11 ans maintenant. Nous, depuis le début, on est spécialisé sur les métiers de la RSE et du développement durable. Donc, on est vraiment au cœur de toute l'évolution de ces nouveaux métiers. Et on a lancé, il y a deux ans maintenant, People for Impact, qui est une plateforme où là, on propose des freelancers et des managers de transition qui sont spécialisés sur ces thématiques. Et bien, Caroline, nous écoutons maintenant pour des enjeux et des hommes. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Ah, super. Bon, bonjour à tous. Donc, effectivement, des enjeux et des hommes. Si j'arrive à passer les slides, j'y arrive pas. Ok, super. Un cabinet qui est spécialisé sur les questions de responsabilité sociétale et environnementale qui a été créée il y a plus de 18 ans maintenant, dotée d'une raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'encourager, de faciliter la transition, les transitions des organisations vers des modèles plus durables en apportant aux femmes et aux hommes les clés pour les inventer avec leur écosystème. Donc, au sein de notre raison d'être, on a cette notion d'écosystème parce que pour nous, une entreprise durable, certes, elle avance, elle progresse, mais à un moment donné, elle peut faire face à des points de butée. Et là, les parties prenantes prennent tout leur sens puisqu'elles vont être au service, travailler par et pour l'entreprise afin de l'aider à identifier des clés et l'aider à progresser dans sa durabilité. Donc, après, je vais aller très vite sur le cabinet. On a un fort engagement RSE en interne. On est Bicorp, une des toutes premières entreprises Bicorp en France depuis 2015. On a une double expertise au sein du cabinet, certes, le conseil en stratégie, mais également l'accompagnement du changement qui comprend bien évidemment notre sujet de ce matin, du dialogue et des relations partie prenantes. Alors, pourquoi on pense qu'on est peut-être légitime pour vous parler de ce sujet ? C'est qu'on mène depuis toujours, on travaille depuis toujours sur ce sujet de l'accompagnement du changement qui implique de travailler avec les hommes et les femmes de l'entreprise, avec les acteurs de l'écosystème, donc avec les parties prenantes. On mène à ce titre un baromètre tous les deux ans sur la perception de la RSE par les salariés, par les collaborateurs de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, on a lancé un think tank avec nos amis du Comité 21 il y a un peu moins d'un an maintenant sur spécifiquement ce sujet du dialogue des relations partie prenantes. Dans quelle mesure est-ce que ce sujet des relations partie prenantes peut venir renforcer la résilience des entreprises ? On était en plein il y a un an dans la crise et dans le confinement, on s'est dit que ce serait intéressant à chaud de voir comment est-ce que ce sujet est appréhendé, il peut être au service du business model des entreprises. Alors, peut-être un mot rapide sur qu'est-ce qu'on peut retenir des deux premières publications de ce think tank. D'ailleurs, les publications, il y en aura trois au total, les deux premières publications sont disponibles sur notre site Internet ainsi que sur celui du Comité 21. N'hésitez pas à aller les télécharger gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? On a fait une première étude, c'était un benchmark international sur le sujet des relations partie prenantes. Comment est-ce que c'est approprié par un certain nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille ? On a regardé des PME, on a regardé aussi des grands groupes et puis on a regardé différents secteurs d'activité. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la plupart des entreprises étudier pratiquent le dialogue, même si c'est de façon défensive, opportuniste ou alors sélective avec certains acteurs. Sans surprise aussi, peut-être pour vous qui vous intéressez à ce sujet, les scores sont quand même relativement bas et même dans les grands groupes sur la maturité en termes de dialogue et de relations partie prenante. On a des démarches qui sont formalisées chez peu d'acteurs, formalisées, structurées chez peu d'acteurs, mais on a quand même quelques initiatives en termes principalement d'informations et de consultations qui sont mises en place par les entreprises. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, bon, je vais aller, je vais vite puisque de toute façon, vous aurez tout le détail et ce n'est pas l'objet de ce webinaire de ce matin. Sur le sujet qui nous intéresse ce matin, à savoir le métier de stakeholder officer, la personne qui va être en charge de piloter les relations partie prenantes au sein d'une entreprise. Ce qu'on peut voir, c'est que là, encore une fois, on est vraiment au démarrage. Caroline vous le confirmera juste après sur ce profil type. Au niveau moyen, on a 24 % des entreprises qui déclarent être dotées d'une personne qui est en charge de piloter les relations partie prenante. Si on regarde en France, on a 80 % de personnes, de groupes d'entreprises qui nous répondent à voir quelqu'un qui est en charge de ce sujet. Attention, il y a sûrement un biais dans notre étude puisque en France, on avait des entreprises vraiment très engagées en matière de RSE, donc qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des entreprises françaises. Et puis, on avait une majorité de grands groupes aussi qui sont en général un petit peu plus avancés parce qu'il y a plus de moyens pour se structurer sur la RSE en interne. Et puis, à l'international, on est sur 12,5 % d'entreprises qui déclarent être dotées d'une personne dont le job, la fonction spécifique, c'est de gérer les relations partie prenante. Un petit chiffre sur le UK, puisque le Royaume-Uni est le pays d'Europe qui, d'après notre étude, est aujourd'hui l'un des plus en avance sur le pilotage et la gestion des relations partie prenante. Caroline, je te laisse la parole. Alors, nous, on a aussi, chez Birdé, on a aussi publié une étude très récemment sur, d'une façon générale, les professionnels qui sont dans le secteur de la RSE et du développement durable. Également, cette étude est téléchargeable sur le site de Birdéo. Dans les points importants qui me semblaient, les points importants aujourd'hui que je voulais évoquer avec vous, c'est que cette étude par rapport aux autres qu'on fait tous les deux ans à peu près depuis dix ans est totalement différente parce que le contexte est totalement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets RSE, développement durable prennent énormément d'ampleur. Donc, il y a énormément de postes qui sont créés sur ces sujets, des postes de généralistes RSE, développement durable, mais aussi de plus en plus des postes d'expertise davantage plus précises. Donc, on est dans un marché qui est extrêmement dynamique et pour une fois, je dirais même qu'on est en pénurie de compétences sur ces sujets. En tout cas, pour ceux qui souhaitent se positionner et évoluer sur ces métiers, c'est le bon moment. Héloïse, je te laisse. Voilà. Alors, si on parle plus spécifiquement de ce stakeholder officer, alors c'est vrai, on n'a pas encore des centaines d'exemples sur le sujet. Et en tout cas, Scarlett et Vincent sont vraiment partie des pionniers à faire ce métier. Nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a en gros trois champs qui sont vraiment importants pour pouvoir faire ce métier. Alors, il y a bien évidemment une bonne connaissance, même un peu plus des enjeux du développement durable, une compréhension de la RSE et des sujets un peu techniques. En termes de savoir-être, il faut avoir un sens de la négociation très fort, un sens de la communication très fort. Quand on a un réseau sur le sujet, ça aide aussi. Et ce qu'on a pu constater, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont eu une première partie de carrière dans des affaires publiques ou dans des grandes organisations publiques, alors que ce soit au niveau étatique ou au niveau international. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on démarre vraiment sur les témoignages. Donc, on va commencer par Scarlett, qui est responsable du comité partie prenante chez Carrefour. Scarlett, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre parcours avant d'arriver à ce métier, de ce que vous faites et de ce que vous faites aujourd'hui ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour vous partager mon parcours et vous donner un aperçu de mon métier. Actuellement, je suis chargée de relations partie prenantes et relations internationales au sein du département de RSE, du groupe Carrefour, qui est rattaché à la direction générale. Je voulais d'abord juste vous parler de l'importance au sein du groupe Carrefour de ce métier. Ensuite, je vais vous parler plus en détail de mon parcours. Carrefour, comme vous le savez sans doute, c'est un acteur majeur de la grande institution. On est présent dans 30 pays, dans 9 pays intégrés. Et on est doté également d'une raison d'être. Et notre raison d'être, c'est d'être leader de la transition alimentaire pour tous. Donc, on définit des objectifs en consultation avec toutes nos parties prenantes. Et ces objectifs sont ensuite suivis par notre indice RSE et transition alimentaire. Et notre performance constitue une partie de rémunération de nos cadres dirigeants. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire transition alimentaire pour tous? On demande ça souvent. Il s'agit de fournir pour nos clients des produits qui sont sains, respectueux de l'environnement, à des produits abordables, à des prix abordables. Et pour réussir sa transition, Carrefour dispose de plusieurs déviers importants. L'adhésion de ses collaborateurs, son modèle économique, son engagement de la transformation de ses modes de production en partenariat avec le monde agricole et son ancrage territorial fort. Et on a aussi un offre multi-format. Et notre modèle d'affaires est de créer de la valeur partagée pour toutes ces parties prenantes et d'inscrire cette démarche dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Donc, mon rôle chez Carrefour est de maintenir un dialogue avec nos partenaires au niveau national et de porter la mission du groupe dans des instances internationales pour faire évoluer l'industrie. On s'est rendu compte que nos ambitions de réduire notre impact sur la biodiversité, la déforestation ne sera pas possible si l'industrie n'évolue pas dans la même direction. Donc, je vais vous donner un exemple d'une de nos actions sur la déforestation. Nous, Carrefour, on a rejoint la co-présidence de la coalition Forest Positive du Consumer Goods Forum où on travaille avec 20 leaders du secteur afin de s'aligner sur des objectifs clairs avec une fée de route pour assurer que nos supply chains de matières premières, soja, l'huile de palme, ne contribuent pas à la déforestation. Donc, on travaille collectivement avec d'autres entreprises, y compris nos concurrents, afin de s'aligner sur une vision commune et d'apporter les perspectives de Carrefour. Donc, mon rôle, il s'agit de fédérer des acteurs autour d'une ambition partagée et de trouver des moyens innovants de travailler ensemble pour avancer sur des objectifs communs. Donc, comment je suis arrivée là? Donc, moi, j'ai une formation en sciences politiques à l'université, d'abord aux États-Unis, où j'ai grandi, puis en France, mon pays d'adoption. Donc, j'ai commencé ma carrière auprès d'un élu new-yorkais de la Chambre des représentants, où j'étais chargée de relations avec les administrés et recherche pour des propositions de loi. Ensuite, je suis venue en France, j'ai fait un master à Sciences Po. Et après, à la fin de ce master, je me suis orientée vers des organisations internationales. Donc, d'abord à l'OCDE, au service des affaires publiques, où j'étais chargée d'animer nos partenariats avec la société civile, secteur privé, autour du forum annuel de l'OCDE. Puis, à l'UNESCO, auprès de l'ambassadrice américaine de l'UNESCO, étant conseillère diplomatique. Donc, là, j'ai conseillé l'ambassadrice pour des sujets d'affaires culturelles, affaires publiques. Et j'ai maintenu des relations avec d'autres pays membres de l'UNESCO pour s'aligner sur des propositions de résolution. Ensuite, à nouveau, à l'OCDE, où j'ai conseillé le président d'un comité qui s'appelle le Development Assistance Committee, le comité d'aide au développement sur la communication et des relations avec les pays partenaires. Il y a 30 pays membres de ce comité. Et donc, j'ai conseillé, j'étais conseillère auprès de la présidente sur les sujets variés concernant le développement durable. Et après cette expérience, je me suis orientée vers le secteur privé où j'ai rejoint mon poste actuel. Et qu'il faut chercher, justement, quelqu'un pour gérer ces relations partie prenantes au niveau national. Et c'était une création de postes. Et je pense que c'était mes expériences dans le public, mon expérience de fédérer différents acteurs sur des ambitions communes qui leur ont plu. Et pour ma part, ce nouveau challenge à relever chez CAFO a constitué une grande opportunité et un vrai défi. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Scarlett. Alors, est-ce que Vincent est disponible ? Très bien. C'est bon, vous m'entendez ? On vous entend très bien, Vincent. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais commencer effectivement par me présenter très rapidement. Je suis Vincent Perrotin, directeur RSE du groupe FDJ et secrétaire du comité des parties prenantes depuis peu, puisque nous l'avons créé à la fin de l'année 2020. Je vais dire un tout petit mot sur FDJ aussi pour resituer. Donc, FDJ, c'est donc un groupe essentiellement actif dans les jeux d'argent. C'est l'écrançante majorité de ce que nous faisons. Essentiellement, donc, des jeux de loterie à peu près à 80% et puis environ 20% des paris sportifs. On est aujourd'hui le leader des jeux d'argent en France, le deuxième acteur du secteur au niveau européen à peu près. Et puis, donc, FDJ, c'est un groupe de 2500 salariés. On est beaucoup plus petit que Carrefour. Et donc, on est essentiellement actif en France. On a aussi une activité au Royaume-Uni. Et puis, ce qui est une de nos caractéristiques, c'est que nous avons un réseau de points de vente, un réseau territorial de proximité, qui est en fait le premier réseau de proximité de France, puisque nous avons 30 000 points de vente dans toute la France. Ce sont des commerçants indépendants. Mais néanmoins, évidemment, c'est notre écosystème de manière extrêmement importante depuis de nombreuses années et pour de nombreuses années encore. Voilà. Et donc, on va dire, la RSE au sein de FDJ, c'est à la fois ce qu'on appelle, nous, le jeu responsable, c'est-à-dire la RSE appliquée à une activité comme le jeu d'argent, qui est une activité qui comporte des risques particuliers. C'est aussi l'accompagnement des grands gagnants. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais faisons un certain nombre, plus de 200 millionnaires chaque année. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, on a un dispositif d'accompagnement pour s'assurer que ces personnes, en fait, traversent ce changement de vie de manière la plus fluide possible et que ça leur ouvre véritablement des horizons très positifs. Et puis, évidemment, comme toutes autres entreprises, aujourd'hui, nous sommes au cœur des enjeux environnementaux, sociétaux, de diversité, d'inclusion. Et voilà. Et ça, c'est ce qui nous rapproche du droit commun des entreprises. Et je dirais qu'on a deux axes transverses qui traversent un peu ces actions. Ils sont à la fois l'animation, à la fois de l'élaboration de la mise en œuvre de la raison d'être que j'ai pilotée pour le groupe. Et puis, évidemment, notre dialogue avec les parties prenantes qui est inséparable du sujet que je viens d'évoquer avant et dont je m'occupe également pour le groupe. Un petit mot, donc, peut-être sur mon parcours. Donc, moi, je suis en poste depuis à peu près trois ans bientôt sur ce portefeuille. Et en fait, je suis chez FDJ depuis six ans. Et pendant mon début chez FDJ, j'y suis arrivé en tant que directeur de cabinet de notre président de directrice générale, Stéphane Palaise. Voilà. Et auparavant, donc moi, j'ai une formation plutôt juridique au tout début. Ensuite, un master affaires publiques. Et ensuite, assez vite, je me suis orienté vers l'administration où j'ai travaillé pendant à peu près cinq ans à la direction du Trésor au ministère de l'Économie et des Finances sur deux types de postes. Au début, un poste très international, au moment où la France présidait le G7 et le G20. Donc, moi, j'étais dans l'équipe de négociation de cette présidence française du G7, du G8 et du G20, pour être précis. Il y a beaucoup de G. D'ailleurs, j'ai bien connu l'OCDE à ce moment-là. Donc, c'est une référence à ce que Scarlett vient d'évoquer. Il y a déjà des sujets environnementaux qu'on essayait de pousser assez fortement à ce moment-là et dont je m'occupais. Ensuite, j'ai évolué vers un poste plutôt orienté sur la gouvernance des entreprises et, d'une certaine manière, l'ARSE. Donc, il y a un lien avec, évidemment, mon parcours ultérieur, à la fois sur des enjeux internationaux, européens. Par exemple, j'ai négocié pour le compte du ministère la première directive sur le reporting non financier qu'on appelle NFRD. On en entend beaucoup parler en ce moment puisqu'elle est en cours de révision. et puis aussi en charge des sujets liés aux devoirs de vigilance, par exemple. Donc, c'était des fonctions dans lesquelles j'ai, notamment sur ce deuxième portefeuille, où j'étais beaucoup en interaction, en concertation permanente sur des projets de réglementation avec les entreprises, avec les syndicats, avec la société civile. Donc, on dirait que c'était déjà une approche de partie prenante par excellence. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre, après, une entreprise, passer de l'autre côté de la barrière. Et une entreprise comme FDJ qui avait comme caractéristique d'être, justement, d'avoir un écosystème très spécifique, à la fois des enjeux de santé publique, des enjeux d'inscription territoriale et une action de solidarité très ancienne. Et je dirais que ce qui m'a motivé à l'époque, c'était à la fois de rejoindre cette entreprise, puis quand j'ai été directeur de cabinet, de m'orienter sur la direction RSE qui était en train de se constituer. Donc, c'est clairement une initiative que j'ai prise à ce moment-là. C'était une initiative personnelle qui n'était effectivement pas forcément… Je ne connaissais pas beaucoup de mes homologues qui faisaient ce choix. Et pour moi, c'était assez évident, à la fois par mon parcours, parce que j'avais déjà été confronté à ces enjeux, mais aussi parce que, à titre personnel, ça résonnait beaucoup. Mais je dirais que peut-être ce qui était le plus décisif, c'est que j'étais convaincu que c'était absolument stratégique pour l'entreprise et que, d'une certaine manière, continuer à servir ma présidente, après avoir été son directeur de cabinet, c'était aller sur un enjeu qui était stratégique, à long terme pour le développement de l'entreprise, de toute façon, et à plus court terme, à un moment où l'entreprise préparait sans l'introduction en bourse, ce qui, évidemment, était un moment crucial. Et c'est pour ça qu'on est une des rares entreprises qui, aujourd'hui, il y en aura d'autres, évidemment, à l'avenir, mais qui a conduit son IPO en parallèle, la mise en œuvre et l'élaboration de sa raison d'être en parallèle de son IPO. C'était un message fort vis-à-vis, justement, de nos parties prenantes à l'époque. Et je dirais que l'autre motivation, c'est que j'étais convaincu que, au fond, derrière le dialogue avec les parties prenantes, il y avait quelque chose d'absolument essentiel qui permettait, justement, à une direction générale de piloter, finalement, sa stratégie et qui avait une dimension de plus en plus stratégique de cette question. Et, voilà, depuis que j'ai rejoint ce poste, je pense que tout ça, enfin, voilà, les évolutions ont confirmé, je pense, les intuitions que je pouvais avoir à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que je trouve que c'est un sujet à la fois très intéressant et, je pense, un sujet d'avenir. Merci. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions, déjà, qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre dans le fil. Peut-être, maintenant que vous nous avez, enfin, voilà, exposé votre parcours, est-ce que vous pourriez nous donner, alors, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, mais peut-être une semaine type, et comment est-ce que vous mesurez, comment est-ce que vous mesurez votre action et son impact, et comment c'est vu en interne, comment c'est vu en interne dans les entreprises où vous êtes ? Est-ce que vous êtes vu comme faisant avancer les choses ou alors plutôt un grain de sable qui fait que vous empêchez le business de tourner en rond ? Quelle est votre perception par rapport à ça ? Je ne sais pas qui veut commencer. Scarlett. Oui, je peux commencer. Je laisse Scarlett commencer. OK, très bien. C'est difficile de dire ce que je fais chaque semaine parce que ça varie tellement. Donc, en fait, j'ai cité le fait qu'on fait partie de la Forest Positive Coalition d'Action, et Carrefour est la coprésidence. Et on a pris la coprésidence il y a un an, et c'est mon PDG lui-même qui a pris cette décision et qui est impliqué dans cette coalition. Et en fait, comme je disais, on travaille avec 20 d'autres entreprises qui sont, par exemple, nos concurrents, etc. Et on s'aligne sur des ambitions, des engagements. Et ce que j'ai vu chez Carrefour, c'est une sorte de prise de conscience. Comme les quatre dirigeants ont vraiment pris cet engagement, je vois que les équipes… Pardon, donc, excusez-moi, cette prise de conscience, elle est assez récente, selon vous ? Enfin, au moins, elle a le mérite d'être là. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais en termes de… En fait, il y avait plusieurs choses. C'était d'abord cette transformation liée à notre raison d'être. Oui. Et donc, ça, c'était d'abord. Mais le sujet de la déforestation, oui, c'était peu après. Mais je vois que les équipes en interne s'intéressent à ce sujet. Et peut-être, c'est à titre personnel. Mais je vois qu'on est en train d'intégrer tous nos engagements dans nos activités. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Donc, je pense que… C'est pas vu qu'on freine le business. Il y a parfois… Parfois, c'est un peu compliqué, par exemple, avec la marchandise, de faire évoluer des choses. Parfois, c'est long. Mais je vois que c'est en train de venir, en fait. D'accord. Merci. Vincent ? Oui. Alors, peut-être juste quand même, avant de répondre à la question de comment se structure un peu notre activité un peu quotidien, peut-être juste rappeler comment le dialogue avec les parties prenantes se structure finalement chez FDJ. Parce que c'est un sujet, en fait, qui est ancien. Enfin, évidemment, comme beaucoup d'entreprises, on discute avec nos fournisseurs, on discute avec nos détaillants, on discute avec nos clients. Et je dirais que ça, c'est quand même quelque chose de quotidien, d'une certaine manière. Ce qui nous est un petit peu propre, en tout cas, ce qu'on a commencé assez tôt, c'est structurer le dialogue avec la société civile. Et ça, c'est directement lié au fait que l'activité de jeu d'argent, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Elle comporte un certain nombre de risques en termes de santé publique. Et par conséquent, très vite, en fait, notre démarche RSE ou jeu responsable, elle s'est essentiellement co-construite parallèlement à un dialogue avec les parties prenantes qui nous a permis, en fait, de prendre conscience des impacts et de la façon dont il fallait prendre ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que, nous, il y a vraiment un lien très fort entre la fonction RSE et la fonction de ce dialogue avec les parties prenantes. C'est le cas dans un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs. Mais au fond, voilà, nous, on a structuré, il y a plus d'une, maintenant, presque 15 ans, ce dialogue. Donc, ça a commencé comment ? En fait, on a fait quelques partenariats avec des structures de recherche, des acteurs de la santé publique pour essayer de comprendre quels étaient les impacts à un moment où, en fait, l'addiction aux jeux d'argent était un champ scientifique qui était en train de se constituer. Donc, on y a un petit peu contribué d'une certaine manière, mais il y a eu beaucoup de travaux et beaucoup d'effervescence à ce moment-là. Et donc, nous, on a essayé, justement, de se connecter au savoir, en fait, ce qui était en train d'exister, d'arriver pour comprendre et comment orienter nos actions. Et puis, très vite, on a, à partir de 2010, à peu près, on a constitué un comité d'experts sur ces sujets de jeux responsables avec des addictologues, des psychologues et puis des spécialistes de la consommation pour, en fait, les consulter lorsqu'on avait un projet de jeu, voilà, et pour leur présenter ses caractéristiques et puis vérifier s'il n'y avait pas des points d'attention, des choses auxquelles il allait falloir faire attention. Donc, c'était une approche très vite, très concrète, en fait. C'était, on présentait nos projets de jeu à des experts et ils nous, quatre ou cinq fois par an et évidemment, on tenait compte de leur retour. Et puis, on a élargi à partir de 2014 cette approche en se disant, il faut qu'on avait beaucoup d'autres parties prenantes dans le domaine de la solidarité, on a une fondation depuis une vingtaine d'années, voilà, et on s'est dit, il faut qu'on élargisse. Oui, il faut qu'on ait des acteurs du monde sanitaire et social, mais notre dialogue ne peut pas se réduire à ça. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un laboratoire sociétal qui est une instance dédiée en fait au dialogue avec la société civile, mais multi-parties prenantes de sociétés civiles. Donc, des chercheurs, des addictologues, des spécialistes de la santé publique, mais aussi des grandes associations actives dans le domaine de la solidarité. Donc, ça va être la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Fédération des acteurs de la solidarité, des acteurs de ce type-là, et puis aussi des acteurs actifs dans le domaine de l'environnement et largement de l'innovation sociétale. Et avec ces acteurs-là, en fait, on vient discuter, présenter les orientations de nos politiques et évidemment se faire challenger et les co-construire avec eux. Et donc, on va dire qu'on partait lancé depuis une dizaine d'années. Moi, j'anime en fait ce laboratoire sociétal et ce comité d'experts avec mes équipes depuis assez longtemps, enfin depuis que je suis arrivé de fait. Et après, on s'est à l'occasion finalement un peu des débats sur la raison d'être. On a choisi de formaliser notre raison d'être. Ça permettait d'affirmer notre modèle et sa continuité au moment de notre IPO. Les gens pouvaient penser qu'on allait changer parce qu'on allait devenir privés. En fait, nous, c'est exactement l'inverse. On pense qu'on va continuer en fait sur notre lignée et que c'est ça qu'on a voulu incarner via notre raison d'être. Et évidemment, on a voulu faire ça dans un dialogue constant avec nos parties prenantes. Et je dirais qu'on a souhaité passer au niveau du dialogue multi-parties prenantes. clés autour de cette thématique aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises dialoguent avec leurs parties prenantes de la société civile, leurs fournisseurs et leur écosystème. Mais rassembler tous ces acteurs autour d'une même table au niveau de leur direction générale, ça, c'est quand même assez nouveau. Nous, on le fait depuis. On a fait adopter notre raison d'être et inscrit dans nos statuts à l'été 2020. Et en décembre 2020, on a réuni notre premier comité des parties prenantes dont je suis le secrétaire. Et qui rassemble nos différentes catégories de parties prenantes et des expertises clés. Ce qui permet justement de rassembler autour de notre direction générale avec une présidente indépendante de ce comité et d'avoir un vrai dialogue sur est-ce qu'on est au rendez-vous des engagements qu'on prend en application de notre raison d'être. Et au-delà de ça, comment on discute autour de notre activité de ces différentes dimensions en rassemblant nos détaillants, les organisations qui représentent nos détaillants, les buralistes, les marchands de journaux, tout simplement, avec des addictologues, avec des spécialistes du digital. Et de ça émerge véritablement une compréhension, en tout cas, une discussion extrêmement nourrie et passionnante et qui nourrit en quelque sorte notre stratégie et la façon de la concevoir et de la développer. Et peut-être juste un mot, tout ça veut dire qu'on a beaucoup d'instances, beaucoup de rendez-vous et qu'en fait, on est en permanence dans l'animation de tout cela et ça occupe évidemment beaucoup mes équipes. Et peut-être pour répondre à une question que j'ai vue dans le fil, au fond, moi, je chapote en quelque sorte, je coordonne ce dialogue et dans mes équipes, j'ai à la fois une personne qui va être, même deux personnes, mais plutôt une personne qui est vraiment une responsable de vraiment du dialogue avec les parties prenantes du monde sanitaire et social, donc quelqu'un qui est très connecté aux enjeux de santé publique. Je vais avoir quelqu'un qui va, elle, animer le comité d'experts dont je parlais, donc qui est responsable de présenter nos différentes offres et nos projets à des experts de manière très spécifique pour derrière construire et faire le suivi de tout cela. Et puis, depuis qu'on a créé le comité des parties prenantes, j'ai une personne qui, elle, vient véritablement structurer, piloter avec moi les travaux, l'agenda, le suivi des travaux du comité des parties prenantes. Donc, de fait, ça concerne de plus en plus de personnes dans mon équipe en sachant qu'au-delà des fonctions qui sont flaguées parties prenantes, d'une certaine manière, lorsque l'on met en place une politique environnementale, forcément, on va discuter avec nos parties prenantes de la société civile active en matière environnementale. Donc, au fond, il y a à la fois des fonctions qui sont identifiées comme étant liées aux parties prenantes de manière très directe, comme étant une partie dominante, finalement, de l'activité. Et de plus en plus, voilà, une composante partie prenante qui fait partie de chacun des postes du reste de l'équipe. Et je dirais qu'on le fait en coordination étroite aussi, en association étroite avec le reste de l'entreprise. Et c'est une de nos fonctions, c'est-à-dire qu'on ne discute pas uniquement à l'extérieur. Nous, on a un rôle d'interface avec l'intérieur. Et par rapport à votre question, Caroline, on est à la fois, on est là, pour créer de l'ouverture de l'entreprise sur l'extérieur. Ça, c'est très important. Pour apporter finalement aussi des clés à nos équipes marketing, à nos équipes commerciales, dans la conception aussi de ce qu'elles font. Aujourd'hui, de plus en plus avec nos équipes techniques IT autour du numérique responsable, par exemple. Et de temps en temps, forcément, on apporte une forme de dissonance interne. On arrive avec des enjeux qui ne sont pas forcément saisis, qui peuvent être un peu nouveaux. et notre rôle, c'est de les faire passer de manière à ce qu'ils soient bien compris et bien appropriés. Donc, c'est ça qui fait finalement l'intérêt de cette fonction. Et pour répondre peut-être aussi à une des questions que j'ai vues dans le fil, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre une capacité d'ouverture. Donc, ça peut être relation publique, mais ça peut être de l'international, ça peut être des gens qui viennent du monde de la société civile, évidemment, qui sont au quotidien dans ce type de dialogue-là. mais aussi des gens qui tout simplement ont l'habitude dans leur métier d'aller chercher des choses à l'extérieur. Dans les fonctions d'innovation, il faut aller chercher des choses à l'extérieur pour faire cette ouverture. Voilà, et donc, je pense qu'il y a une diversité quand même de profils qui peuvent à un moment cocher ces cases-là. Et je pense qu'en tout cas, il y a même probablement un alliage à trouver entre les différents profils dans une équipe qui va gérer ce dialogue avec des parties prenantes, avec peut-être des profils plus orientés affaires publiques, internationales, de ce type-là, et peut-être des profils plus internes, mais qui ont une connaissance extrêmement fine de l'écosystème interne de l'entreprise. Excusez-moi, j'ai un petit bébé à côté de moi. Je suis en congé parental depuis ce matin et voilà, donc mon bébé dormait très bien jusqu'à il y a 30 secondes. Il y a souvent à dire aussi. Voilà, tout à fait, c'est une partie prenante importante et je pense que c'est important d'avoir aussi dans l'équipe et c'est un peu ce qui se passe chez FDJ dans les deux personnes dont je vous ai parlé. Il y en a une qui est très liée, très ouverte sur l'écosystème de santé publique et elle a une vraie expérience dans ce champ-là, donc à l'extérieur de l'entreprise est quelqu'un qui, pour le comité des parties prenantes, est quelqu'un qui a une très grosse expérience en interne à la fois de nos sujets commerciaux, marketing et c'est très important parce que si on est juste connecté à l'extérieur et qu'on n'arrive pas à faire passer les messages et être vraiment un partenaire interne, en fait, on ne remplit pas totalement notre fonction et donc tout l'intérêt je pense aujourd'hui de ces métiers, c'est d'arriver à allier ces deux types de profils et de composantes qui font, je pense, qui sont les conditions nécessaires et indispensables, je dirais, un dialogue vertueux avec les parties prenantes au service de la stratégie des entreprises. Merci Vincent. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a vraiment un côté détection des signaux faibles qui semble important dans votre poste. Peut-être, Caroline, Scarlett, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette fonction, en tout cas, cette activité puisqu'il n'y a pas non plus des stakeholders officers partout. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez monter en puissance ? Est-ce que vous sentez une professionnalisation du sujet ? Parce que, somme toute, la Française des Jeux et Carrefour, c'est quand même des entreprises qui ont une raison d'être déjà, toutes les deux, et qui sont connues et reconnues pour être extrêmement avancées sur ces sujets. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment en avance sur le reste ? Et Caroline, qu'est-ce que toi, tu vois chez vos clients ? Scarlett, je vous en prie et je compléterai après-midi peut-être. Caroline, tu veux commencer ? Alors, parle un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ah, pardon, est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est parfait. Oui. OK. Je proposais peut-être à Scarlett de répondre et puis ensuite, je compléterai un peu plus global si ça vous va, Scarlett. D'accord. Très bien. Merci. C'est vrai, nous, Carrefour, on a un atout, en fait, c'est le fait qu'on ait vraiment un accès direct à nos clients. Donc, pour nous, tout de suite, on s'est rendu compte de l'importance d'être très proche de nos parties prenantes. D'ailleurs, on a des partenariats avec des ONG qui datent d'il y a 30 ans. on a essayé vraiment structuré le dialogue avec les parties prenantes. On a même un comité d'orientation alimentaire qui est constitué des personnalités externes avec qui on consulte nos axes prioritaires. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être en France, on est un peu en avance avec ce qu'on fait. Nous, on a même fait des consultations avec des parties prenantes plusieurs fois par an. On a même créé ce qu'on appelle un club de consommateurs engagés. Donc, à chaque fois, il y a un nouveau projet, on les consulte pour avoir leur avis. Donc, j'ai l'impression qu'on est en avance, mais quand je vois au niveau international, je vois beaucoup de gens avec ce type de poste, en fait. des grands groupes aux États-Unis, en Angleterre, je vois ça énormément. Ce rôle, pour nous, c'est très important et en fait, ce qui m'aide beaucoup à avancer, c'est le fait qu'on a cette raison d'être. Il y a plus de conscience de nos quatre dirigeants et du coup, je sens une ouverture au sein de Carrefour, même si parfois, c'est un peu long pour quelques services, mais dans quelques services, mais je vois de plus en plus que les gens, même dans des équipes techniques, nous demandent de faire des concertations avec des dialogues, avec des parties prenantes. pour justement avoir d'avis sur la stratégie et des actions qu'on fait. Super. Ah pardon, vas-y Caroline. Non, non, bien sûr, c'est juste parce que ça fait partie des questions aussi, savoir si la France, si le Royaume-Uni est plutôt en avance sur ce sujet ou pas et Scarlett a commencé à répondre, c'était vraiment intéressant. Caroline, je te laisse compléter. Merci. C'est exactement ce que j'allais dire dans les réponses de Scarlett. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire également, qu'on observe par ailleurs dans les études et puis on a fait aussi beaucoup de bibliographies sur ce sujet en démarrant le think tank. Premier renseignement, donc c'est en lien avec une question qui a été posée, est-ce à dire que le Royaume-Uni est plus en avance ? Globalement, oui, sur ces sujets, alors pas de RSE et pas toutes les thématiques RSE, mais globalement sur le sujet des relations partie prenante. Historiquement, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, donc c'est Etats-Unis, Royaume-Uni, comme vient de le dire Scarlett, que là, il y a une prise de conscience dès les années 80 et en gros le libéralisme, qu'en face de ces actionnaires, les shareholders très puissants, il y a eu un mouvement en fait qui s'est opéré de dire qu'il faut que les stakeholders soient également entendus pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop fort dans la conduite de l'entreprise, du business à moyen et long terme. Donc c'est vrai qu'historiquement, ça vient plutôt des anglo-saxons, les américains, les anglais et puis progressivement, ça a eu une influence sur le reste du business dans le monde et notamment sur l'Europe. Complètement d'accord aussi avec ce que constate Scarlett, la France n'est vraiment pas en reste, la France aujourd'hui, alors on n'a pas fait de classement mais est de plus en plus mature sur ces sujets, l'Italie également au niveau européen, bien évidemment les pays du Nord mais bon, on se doute qu'ils sont souvent en avance et puis ce qu'on peut retenir aussi peut-être spécifiquement pour répondre à ta question Caroline. Globalement, nous, cabinet de conseil en RSE, comment est-ce que ça se traduit dans notre quotidien ? Est-ce qu'on a plus de demandes ? Globalement, oui aussi. Alors, ça va tranquillement, très honnêtement, le sujet avance tranquillement mais peut-être pour vous donner des éléments factuels qui attesteraient d'une augmentation, d'une élévation un petit peu de la maturité sur ce sujet, c'est globalement maintenant quand on mène des analyses de matérialité, donc c'est des études qui permettent d'identifier les enjeux prioritaires en matière de responsabilité sociétale. On a de plus en plus de clients qui vont nous dire écoutez, c'est bien les analyses de matérialité mais moi, j'aimerais s'il vous plaît ne pas uniquement faire une consultation ponctuelle de mes parties prenantes mais voir dans quelle mesure je veux profiter de cet exercice pour mieux entendre leurs attentes, mieux voir quelle piste de partenariat on pourrait imaginer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus qui est en lien avec notre sujet et puis ce qu'on observe aussi c'est bien évidemment dans le cas de formulations, de révélations de raisons d'être donc on en a parlé puisque Carrefour a une raison d'être la Française des Jeux est dotée d'une raison d'être également pas faire ce travail en chambre uniquement en interne entre soi mais essayer autant que faire se peut de l'ouvrir aux parties prenantes externes afin vraiment d'entendre tout ce qu'elles ont à dire et que ça se traduise et que finalement cette raison d'être elle soit certes elle serve l'entreprise mais elle soit aussi au service de création de valeur pour la société et donc pour les parties prenantes externes. Merci. Vincent, je peux peut-être est-ce que je peux rebondir parce que il y a pas mal de points qui sont intéressants. La première chose c'est que comment dire aujourd'hui nous on a c'est Caché Carrefour on a formalisé peut-être notre raison d'être et de plus en plus se dialoguer avec les parties prenantes. je pense qu'en réalité beaucoup d'entreprises font depuis très longtemps du dialogue avec les parties prenantes ça existait on le faisait sans le dire parce que c'était nécessaire aussi parce qu'on construit pas une démarche RSE comme ça juste dans son coin simplement je pense qu'on est à un stade important qui est celui de la formalisation et on va dire de la remontée du sujet à un niveau vraiment stratégique. Je pense que c'est ça au fond qui est en train de changer peut-être c'est que c'est perçu y compris par les directions générales comme étant quelque chose de beaucoup plus central pourquoi ? Parce que les enjeux malheureusement environnementaux de transition aujourd'hui sont absolument brûlants je dirais et aussi parce que comme les entreprises s'inscrivent maintenant délibérément de plus en plus dans des logiques d'impact on ne construit pas des logiques d'impact sans ses fournisseurs ça ne marche pas c'est ce que Scarlett a expliqué c'est exactement pareil pour nous et dans d'autres domaines donc quand on veut faire la différence et changer les choses forcément au moment on a besoin de nos parties prenantes. après sur la question de la maturité des démarches en France je pense qu'effectivement les anglo-saxons un petit temps d'avance après c'était aussi dans le cadre d'une certaine vision de la gouvernance d'entreprise qui était quand même la vision de la valeur actionnariale donc je veux dire c'était je ne vais pas dire que c'était du gadget mais parce que je ne pensais pas tout à fait ça ce serait caricatural mais pendant longtemps c'était quand même pas forcément quelque chose qui avait une substance ou en tout cas qui pesait aussi fort que la théorie de la valeur actionnariale dans le développement des entreprises anglo-saxonnes je pense que ce qui est en train de changer c'est aussi le sens des évolutions autour de la raison d'être c'est que là on est vraiment et on va vers justement la théorie de la gouvernance en fonction de ses parties prenantes dans toute leur diversité et c'est ça je pense qui est véritablement un changement je pense que la France de ce point de vue a une carte à jouer pour faire exister aussi peut-être une vision un peu différente de ce sujet et au fond un des enjeux je pense central et c'est particulièrement le cas en France où il y a une vision de l'entreprise qui est assez contrastée voilà dans le grand public il y a à la fois on nous en demande beaucoup et il y a aussi souvent des critiques qui s'expriment je pense que l'enjeu c'est de construire un dialogue un modèle qui fasse de ce dialogue quelque chose de sincère parce que si c'est pas sincère c'est pas durable et quelque chose qui soit aussi suivi dans la durée c'était dit à l'instant par Caroline je pense que voilà maintenant c'est plus de temps en temps on vient leur parler expliquer ce qu'on fait c'est on a une trajectoire on a une stratégie on vient dire ce qu'on fait comment ça s'inscrit dans la durée comment on l'évalue et on se sert des retours de nos parties prenantes pour faire évoluer aujourd'hui dans notre comité des parties prenantes et dans notre laboratoire sociétal c'est comme ça qu'on fonctionne je dirais que et je dirais que l'engagement de nos parties prenantes auprès de nous ne tient qu'à ce fil-là en fait parce que s'ils sentent que c'est un peu de l'ordre du ponctuel en fait ils ne s'investiront pas parce qu'ils n'auront pas beaucoup à y gagner en fait il faut aussi se dire que quand on dialogue avec une partie prenante il faut que ce soit intéressant pour eux et que ça les nourrisse eux aussi et je pense que c'est un peu en tout cas nous c'est un mantra qu'on a côté FDJ s'assurer que chacun y trouve entre guillemets son compte alors après évidemment ça n'empêche pas d'avoir des différends de ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets et d'avoir des débats des sujets de débat et ce n'est pas forcément que du consensus mais justement c'est comme ça que c'est comme ça qu'on finalement qu'on avance et je re aussi sur ce que disait Caroline je pense que le mouvement autour de la raison d'être il impose aussi d'élaborer aussi cette raison d'être avec les parties prenantes c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait on a fait une session spécifique du laboratoire sociétal où on a présenté des projets de rédaction de notre raison d'être et en fait on les a fait réécrire une partie de ce qu'on avait mis et on l'a gardé jusqu'au bout et donc c'est la logique qui derrière nous pousse à formaliser un comité et finalement de faire grandir cette démarche dans le temps je crois qu'il y avait une question qui demandait quelle était notre raison d'être peut-être me permettre d'y répondre bon on a une raison d'être qui fait 5 paragraphes et on l'assume parce que il faut aussi que les raisons d'être soient quelque chose je pense de 5 qui expriment la spécificité des entreprises et qui ne soient pas uniquement des slogans mais on a une phrase quand même qui la résume c'est le jeu est notre métier la contribution à la société est notre moteur et la responsabilité est notre exigence ça exprime une forme de triangle chez nous qui est le fait qu'FDJ a été créée pour un motif sociétal par les associations du monde combattant les gueules cassées dans les années 30 qui ont créé la loterie nationale c'est quelque chose de très proche très important dans notre ADN c'est vraiment le besoin sociétal qui a créé l'entreprise le deuxième côté du triangle c'est la responsabilité associée à la spécificité du jeu d'argent et le troisième c'est le caractère divertissant ludique de ce que nous proposons à nos clients donc ça exprime ça exprime bien en tout cas notre raison d'être et les collaborateurs avec qui on l'a construit parce que plus de 200 d'entre eux ont été impliqués dans ce processus-là ont plébiscité cet équilibre-là merci alors sans sans trahir des grands secrets d'entreprise est-ce que chacun de nous vous pourriez nous dire un résultat dont vous êtes particulièrement fiers ou enthousiastes dans ce que vous avez pu faire en tant que dans vos fonctions Scarlett oui je peux commencer donc une des choses c'était de revoir notre stratégie contre la déforestation et donc on avait fait plusieurs concertations avec avec nos parties prenantes y compris des ONG et une chose dont je suis fière on a créé des sortes de règles d'achat qui 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 prennent ces engagements et qui les opération opération lise pour l'entreprise donc voilà et c'était ces concertations avec ces parties prenantes qui nous a aidé à construire cette stratégie voilà Vincent vous voulez nous partager quelque chose oui je peux partager peut-être un exemple alors j'en ai pas mal qui me viennent en tête que j'ai envie de partager mais peut-être un plus plus emblématique c'est et qui est vraiment très lié à ce que nous à la façon dont nous travaillons avec les parties prenantes c'est les campagnes de sensibilisation que nous pouvons faire autour des risques du jeu d'argent c'est-à-dire à la fois l'interdiction du jeu des mineurs qui est trop souvent méconnue et pourtant très important d'un point de vue de santé publique et aussi la prévention du jeu excessif c'est-à-dire les comportements addictifs en lien avec le jeu d'argent qui concerne une minorité de nos clients mais néanmoins qui est un enjeu très important pour nous on a depuis trois ans vraiment construit en fait comment dire construit notre démarche en lien avec nos parties prenantes on leur a dit voilà nous on souhaite sensibiliser on a réfléchi à des approches on a travaillé par exemple sur des films d'animation qui mettent en scène des animaux on a fait une grande campagne en télévision depuis deux ans sur ce sujet pour illustrer de manière un peu ludique aussi quand même et du coup pour que les messages passent ce que ça voulait dire enfin quels étaient les outils qu'on mettait à disposition de nos clients pour justement réguler leurs pratiques de jeu et la gérer au mieux et en fait on l'a fait dans un dialogue direct et très étroit avec nos parties prenantes du monde sanitaire et social et avec vraiment on est arrivé avec notre brief notre brief de campagne qu'on avait fait travailler avec une agence on les a fait réagir on a essayé de définir un angle on s'est fait challenger sur les angles qu'on avait choisis on nous a dit vous n'êtes pas là pour recommander des choses vous êtes là pour informer on a essayé de faire attention à ça de ne pas stigmatiser aussi les personnes ou les situations et on a été jusqu'à travailler en fait le texte de ce qu'on disait dans ces campagnes et le faire valider en quelque sorte par nos experts par nos parties prenantes là aussi pour avoir un message qui soit le plus le plus percutant possible et en même temps qui respecte le fait qu'on est un opérateur et pas on n'est pas on n'est pas des soignants c'est pas notre rôle et ça a plutôt plutôt bien fonctionné parce qu'en plus ils nous ont demandé de l'évaluer nos parties prenantes nous ont dit vous faites une campagne il faut que vous en évaluez l'impact à la fois en termes de sensibilisation du public et puis en termes aussi de qu'est-ce que ça a comme impact sur la prise de risque chez les publics peut-être un peu plus un peu plus à risque sur le jeu d'argent et donc on a construit la méthodologie de cette évaluation avec nos parties prenantes et on a fait une étude assez innovante avec des chercheurs en économie comportementale qui ont permis de montrer que ces études elles avaient à la fois une vertu d'information et que le public en sortait mieux informé et mieux sensibilisé mais aussi que ça pouvait avoir un impact sur la prise de risque en réduisant la prise de risque d'un certain nombre de clients qui ont tendance à avoir des pratiques plus risquées donc c'est un exemple type du fait que sans dialogue on n'aurait pas réussi à avoir tous ces résultats Merci Alors il y a une question qui s'adresse qui s'adresse à tout le monde alors il nous reste quelques minutes mais qui est de savoir comment bien choisir les représentants pour les comités de parties prenantes Alors je ne sais pas peut-être Caroline si de façon simple tu pourrais répondre à cette question Alors je vais effectivement C'est une question qui est forcément complexe j'imagine Exactement c'est un vrai sujet et on peut même se poser la question je me permets Rafaela est-ce que l'entreprise doit choisir ses parties prenantes voilà donc c'est vrai que c'est très honnêtement je n'aurai pas de réponse simple de ce qu'on observe de ce sur quoi on réfléchit dans le cadre du think tank avec notre partenaire donc le comité 21 c'est que bien évidemment il faut démarrer par la réalisation d'une cartographie des parties prenantes et donc dans cette cartographie des parties prenantes identifier les grandes familles de parties prenantes incontournables avec lesquelles l'entreprise est amenée à interagir quels seraient ensuite les différents organismes pertinents qualifier le degré de la relation la nature de la relation est-ce qu'il y a l'influence de l'un sur l'autre de l'autre sur un de A sur B de B sur A le degré d'expertise il peut y avoir plusieurs critères ensuite qui vous permettent d'identifier quels seraient les acteurs pertinents et puis pourquoi pas se poser la question de au-delà de moi entreprise les acteurs que j'ai identifiés dans quelle mesure est-ce que je ne peux pas demander aussi à certaines parties prenantes que j'ai identifiées de me donner leur avis leurs recommandations sur les personnes intéressantes associées à la démarche de dialogue à certaines démarches de dialogue voilà peut-être en réponse rapide peut-être que nos témoins nos praticiens veulent compléter Vincent Scarlett vous voulez compléter sur un type pour bien se dire Scarlett je laisse Scarlett c'est notre schéma depuis le début comment c'est je vais compléter d'accord respectons le schéma donc nous on a fait on a fait une analyse de matérialité et donc on a fait une sorte de cartiographie j'ai du mal à parler de nos parties prenantes et voilà c'est comme ça on a fait on a analysé tous les risques et on a bien identifié les parties prenantes et on a pas mal des ONG qui nous contactent et on les répond dans un dialogue assez fluide avec les ONG donc voilà c'est comme ça et on a des relations depuis très longue date donc oui c'est des choses qui se construisent sur la durée quand même oui en effet merci Vincent alors je pense que alors ce qui a été dit c'est on a besoin d'avoir une cartographie des matrices de matérialité qui définissent des cartographies de parties prenantes je pense que c'est très important c'est vrai que plus on a construit un dialogue mature en amont plus en fait il y a un certain nombre de personnes qui s'imposent en tout cas de catégories de parties prenantes qui s'imposent après le choix des personnes c'est encore autre chose moi je distinguerais un peu ces deux enjeux là c'est à dire que pour nous ne pas avoir la Confédération des Buralistes ou Culture Presse qui représente 25 000 de nos détaillants c'est impossible s'ils ne sont pas là ça ne marche pas pour autant on voulait aussi par exemple quelqu'un qui représente la sensibilité des territoires au-delà simplement de nos commerçants et par exemple on a réfléchi on s'est dit et d'ailleurs je me permets de faire une incise on ne travaillait pas juste nous dans un dialogue avec notre direction générale là-dessus on a évidemment interrogé nos métiers nos partenaires notre direction commerciale on leur a demandé s'ils avaient des idées on a co-construit aussi avec eux parce que si c'est ça si c'est pas ça en fait ce ne sera pas porté et ce ne sera pas utile pour les métiers s'il n'y a pas un consensus avec les fonctions marketing commerciales de l'entreprise et puis donc par exemple si c'était juste pour prendre une illustration on s'est dit que c'était important d'avoir un élu ou une élu locale et en l'occurrence on a demandé à la maire de Beauvais qui est par exemple présidente par ailleurs présidente de l'agent national de la cohésion des territoires de rejoindre notre de rejoindre le comité et en fait ça s'est fait au début ce n'était pas du tout le plan et en évoluant on s'est dit voilà donc il y a aussi il faut se donner un peu de temps pour maturer la démarche il ne faut pas partir tout de suite avec une vision bille en tête parce que ça évolue en fait au moment où on y réfléchit et dans le domaine de la dictologie on s'était dit qu'on voulait un profil international et un profil français puis après on s'est posé des questions et il y a une dimension aussi un peu d'attelage un peu interpersonnel il faut avoir des gens qui sont certes des experts de leur domaine ou des participants auxquels on a l'habitude de travailler mais aussi des gens qui ont envie de s'inscrire dans un collectif de ce type là donc c'est à la fois une question de fonction et de type de structure mais aussi de personnes puis j'ajouterais que je pense que c'est très important d'avoir une démarche ouverte et d'interroger pas mal de gens autour de nous quand on fait ça parce qu'on en vient avoir des idées qu'on n'aurait pas forcément eu comme ça de prime abord je vais prendre juste deux illustrations assez vite on s'était dit tiens on voudrait avoir quelqu'un qui est un expert du digital et puis finalement quelqu'un nous a dit mais vous devriez peut-être prendre quelqu'un qui est une experte de l'éthique du numérique de l'intelligence artificielle et on a Laurence de Villers qui est une professeure en intelligence artificielle très très nommée qui est membre du comité d'éthique du numérique qui nous a été suggérée et je suis allé la rencontrer et on lui a proposé elle a dit oui mais on n'y aurait pas pensé nous-mêmes par exemple et une autre illustration j'avais participé sur les sujets environnementaux j'avais participé à un événement avec le C3D et il y avait les étudiants du manifeste pour un réveil écologique qui étaient là et au début nous on s'était dit il faut qu'on prenne un représentant d'une association environnementale dans notre comité et en fait je me suis dit mais non ce serait très intéressant d'avoir un profil différent et en fait je suis allé voir les gens du manifeste et l'un d'entre eux je lui ai proposé déjà de se rencontrer et puis après de participer et aujourd'hui on a un profil étudiant donc très différent plus jeune dans ce comité et qui nous apporte énormément par un regard qui est vraiment différent et qui en plus exprime aussi le regard des jeunes générations ce qui pour nous est d'autant plus utile donc voilà je résumerais en disant il faut se donner du temps pour le maturer les choses il faut que ce soit des rencontres aussi personnelles et il faut que ça il faut que ça ressemble en quelque sorte un peu à l'entreprise et que ce soit évidemment porté par la direction générale ça va s'en dire très bien merci il est 10 heures c'est la fin de ces webinaires alors Vincent Scarlett c'était passionnant c'est un métier passionnant vous faites vraiment des choses vous faites vraiment des choses utiles merci pour ces éclairages et puis pour ceux qui le souhaitent aussi n'hésitez pas non plus à télécharger l'étude qui a été réalisée par Des Enjeux et des Hommes merci à tous ce webinaire et tous les autres sur les métiers de l'ARSE est accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Des Enjeux et des Hommes donc n'hésitez pas si vous voulez le revoir en replay ou le diffuser à des gens de votre réseau merci beaucoup bonne journée au revoir au revoir